Mes amis, c'est Dimitri, connu aussi sur le nom de Le Diable Gréque sur YouTube. Je suis expert depuis plus de 37 ans dans les paris sportifs. Attention, on ne gagne pas tous les jours. Si je gagnais tous les jours, je ne serais pas ici, je serais à Thaïlande, sur une belle plage, et jouer et gagner. Donc, sachez qu'il y a des jours où on peut gagner, des jours où on va perdre. C'est tout à fait logique, c'est pour ça que les bookmakers sont en veille 24h sur 24 pour nous faire perdre. Hier, on a réussi à la mi-temps la victoire de Brest. Et puis, avec un peu de chance, j'ai réussi aussi le score à 3-1 que je vous avais dit hier. Sachez qu'on ne gagne pas tous les jours le score correct. J'ai eu de la chance hier, voilà, ils l'ont fait à la mi-temps. Et puis, aucun but, ça veut dire grande chance pour aujourd'hui, le jeudi 4 mars 2021. Je vais aller dans une rencontre en Angleterre à 19h. Attention, il n'y a pas trop de choix aujourd'hui. Les coupes, vous devez savoir, je ne joue jamais les coupes. Donc, voilà. Alors, je vais aller me baser à 19h en Angleterre dans la rencontre Fulham-Tottenham, le derby de Londres. Ce n'est pas un derby, hein. Fulham se bat pour se sauver. Et Tottenham essaie de monter sur la cinquième place pour avoir une place dans la Ligue Europa ou même peut-être dans la Ligue des Champions puisqu'il reste quand même plus de 11 semaines. Donc, je vous ai dit, c'est un derby de Londres. Avec le métro, d'un stade à l'autre, on prend environ dans les 30-35 minutes. Je pense qu'aujourd'hui, Tottenham va gagner. J'en suis sûr, ce n'est pas que je pense. Ils ont une rencontre de moins de Chelsea et West Ham. Si, aujourd'hui, ils vont gagner, 39 plus 3, ils vont aller à 42 points. Chelsea à 44 et West Ham 45. Donc, elle a beaucoup d'espoir pour aller même dans la Ligue des Champions si elle gagne. Là, maintenant, comme c'est un derby et je ne sais pas s'ils ont vraiment des bonnes relations avec Fulham pour les aider et ouvrir leurs pieds et perdre. Moi, je donne à vous le over 2,5, la cote à 2,10 parce que je vois quand même un score environ, sans vous mentir. Je vais aller avec un peu de risque dans les scores 0,2, 1,3. Avec 0,2, l'over ne sort pas, je sais bien. Mais quand même, je vais prendre ce risque-là. Je vous donne l'over, la cote est à 2,10. Et pour ceux qui n'ont pas peur, pour une cote à 3,15, une très belle cote, Tottenham bien et over 2,5. Donc, victoire du visiteur accompagné d'un over 2,5, la cote est à 3,15. Je voulais vous dire encore que je fais des vidéos VIP dans mon groupe Telegram qui veut dire maintenant ici, je ne vous ai donné qu'une rencontre dans mon groupe VIP Telegram où il y a un abonnement de 10 euros par mois payé sur mon compte Paypal. Sinon, on peut trouver toujours des autres options comme la carte PCF que vous achetez dans le tabac. Et là, vous venez dans mon groupe Telegram où tous les jours, vous avez la vidéo VIP. Donc, pendant un mois, vous aurez 30 ou 31 vidéos. Ça dépend comment le mois est ferme, 30 jours ou 31. Et là, vous aurez des combinés avec deux rencontres pour une cote plus ou moins de 2,50 à 3. Et un autre combiné de trois équipes pour une cote de 3,50 à 5. Vous aurez deux bests of the day, ça parce que ça, ce que je vous donne aujourd'hui, je les appelle les bests of the day, le meilleur du jour, on va dire. Et dans la journée, je poste encore quelques pronostics, entre 2 et 4, 5 pronostics par jour, avec grand succès. Vous n'êtes pas obligé, je n'en oblige personne d'acheter l'abonnement et de payer. Sinon, contentez-vous, regardez seulement tous les jours ma vidéo avec un pronostic. Ou je vous donne une cote à 2,50. C'était Dimitri, le diable grec sur YouTube. Je vous souhaite une très bonne journée. Mais, patientez, le week-end, il y aura beaucoup de matchs intéressants. Parce que dans la semaine, croyez-moi, moins de matchs, petits coupons, les bookmakers, les attaques. Exemple hier, Napoli 3,3, une cote à 1,23. Qu'est-ce que vous allez aller chercher là-bas ? Milan, il perd à la maison. Il y a plusieurs résultats petits, si vous avez regardé dans la journée, où les équipes ont perdu avec des cotes entre 1,25 et 1,50. Pas intéressant la semaine, quand même, je dois vous donner ce résultat-là. Une très bonne fin de semaine. On se revoit demain pour une nouvelle vidéo.